Et donc du coup Romane tu vas clôturer cet épisode A moins que Théo ait aussi quelque chose à dire Ah moi j'ai un petit truc à dire Et bah on terminera par toi Théo Ah bah super allez Et bah vas-y Romane on t'écoute Et bien moi j'aimerais vous parler Ou du moins vous poser la question sur ces fameux Blockbusters des expositions Alors oui on va parler histoire de l'art Et culturelle mais pas que Aussi politique et argent Sinon bah c'est pas drôle Je veux vous parler de l'exposition Mucha au grand palais immersif De Paris ainsi que la fameuse Et grande exposition de Ramsès A la Villette à Paris aussi Oui parce que comme vous l'aurez compris J'étais à Paris la semaine dernière du coup Je m'en suis réellement appréciée Voilà alors est-ce que vous avez déjà Entendu parler de ces grandes expositions On a des grands noms où vous sentez Que l'entrée Dans ce palais immersif ou dans Dans la Villette ça va être très très cher Pour votre porte-monnaie Et vous vous dites Mon dieu j'espère qu'il y a des tarifs réduits Bien oui ne vous en faites pas Il y en a Mais pour le grand palais immersif Pour la fameuse exposition Mucha Vous devrez payer pour un tarif réduit 14 euros Et en tarif plein je crois que c'est 18 ou 19 Un truc dans le genre Pour la Villette Tenez-vous bien On est entre 25 et 32 euros l'entrée Ouais tout ça pour un petit Et autant vous dire Excuse-moi vas-y J'allais dire il n'y a pas la gratuité Pour la carte de guide conférencée Alors à vérifier À vérifier parce que je ne suis même pas sûre Ouais ça m'étonnerait pas Quand j'ai vu les tarifs réduits C'était surtout pour les enfants Les moins de 18 ans et les étudiants Après tout dépend de l'expo aussi Là où je travaille On a en fait une carte Ce qu'on appelle entre nous une carte culture Mais en fait c'est une carte Donc qu'on possède en tant qu'établissement Ah ouais On sait que notamment à la Villette Alors pas toutes les expos effectivement Mais ça donne une entrée gratuite À la Villette Pour certaines expos Notamment on a un collègue Qui se l'a fait pour aller voir l'expo Sur Tim Burton Je le jalouse J'ai voulu y aller Et il n'y avait plus de place Dégouté Là par contre pour la Villette J'y serais bien allé Pas pour Ramsès Mais alors pour Tim Burton Ok Non pas que j'aime pas Ramsès Au contraire Grand respect à lui Je n'ai pas envie d'être maudite C'est juste qu'il y a Grand problème avec l'exposition Et c'est là où je voulais en venir C'est que Qu'est-ce que vous pensez De l'utilisation de ces grands noms Pour faire du chiffre d'affaires Parce que Après je peux vous Je peux vous détailler un petit peu Ce que j'ai vu au Grand Palais Immersif Sur l'exposition Mucha Déjà est-ce que Mucha ça vous parle ? Alors pas du tout Moi juste pour répondre à ta première question De manière rapide et efficace C'est de la merde Pas l'exposition Elle fait du fer de blé dessus Caradoc Mais sinon Mucha non Alors je connais de noms Mais alors de très très loin Donc si tu pouvais C'est un artiste art déco C'est ça dans un truc comme ça ? Exactement Ouais Enfin art déco On est dans l'art nouveau Mucha est un artiste Qui a pas mal de tableaux J'essaye de me reprendre un petit peu Sur mes notes Qui sont dans ma tête Il est né fin 19ème siècle Enfin du moins Bien 19ème siècle Et il est mort la première année De la seconde guerre mondiale Donc en 1939 Je crois d'ailleurs Qu'il avait été enfermé Pour je sais plus trop quoi Et qu'il est mort là-dedans Alors qu'il était tout à fait innocent Enfin Ok Donc il a été professeur d'art tchécoslovaque Puisque monsieur est tchèque Il est né Enfin il est mort à Prague Il est né Ou je ne sais plus Mais vous le connaissez sans doute Si vous regardez sur internet Mucha Les affiches d'art nouveau Qu'il a pu réaliser Notamment de Sarah Bernard Puisque sa notoriété A véritablement commencé En illustrant Sarah Bernard Pour une de ses pièces Ses pièces de théâtre Enfin Elle en tant qu'actrice Sarah Bernard d'ailleurs Il a une super expo Il a vraiment une super expo Au Petit Palais à Paris Ok Donc n'hésitez pas à aller regarder Voilà Et en fait visuellement Ça En général Ça vous parle C'est quelque chose Qui est assez C'est un artiste Qui a été très repris Bah par exemple Arkane Vous voyez la série Arkane Sur Netflix Que je n'ai absolument pas regardée Mais ça Pour le coup Je l'ai appris dans l'expo J'avoue Il faut vraiment que je la regarde Parce que j'arrête pas d'en entendre parler Mais Arkane reprend Certaines illustrations de Mucha Dans cet animé Voilà Ah ouais Il faudra Oui Donc du coup C'est à partir de ce moment là Où je me suis dit Ah mais il faut aller voir Ouais carrément Alors je sais pas Où je sais pas quand Je sais pas si c'est beaucoup Ce sont que des petits détails Je sais pas Peut-être que c'est un détail D'une enseigne Ou que sais-je Qu'on peut voir dans Arkane J'en sais rien Vraiment Ça va être le petit jeu Voilà Si vous voulez regarder Pour la prochaine fois Vous regardez Arkane Et vous voyez les inspirations de Mucha Enfin pour en revenir A cette fameuse expo Moi c'était mon premier jour sur Paris Donc j'étais trop contente D'aller à une exposition C'était incroyable J'avais envie D'en mettre plein les yeux Clairement Mucha Ça me Donc je suis rentrée Bon déjà 14 balles l'entrée Mais tu dis que ça va être chouette En fait c'est très petit La première salle Est une pièce immersive Est-ce que vous êtes déjà allé Au Carrière de Lumière ? Ça vous parle ou pas ? Pas du tout non Pas du tout Ou alors les ateliers de Lumière Je crois à Paris En fait il y a plein On va parler de Clint On va parler de Van Gogh Et en fait Il va y avoir des films Qui vont reprendre Des oeuvres des artistes Et qui vont les faire bouger Donc vous imaginez Un ciel de Van Gogh Qui bouge C'est clair quand même ça C'est beau Bon Sauf qu'on commence à voir Ça un petit peu De partout Et du coup Quand vous en avez déjà vu Une fois Deux fois Trois fois La quatrième Ça devient chien Même si c'est un artiste différent Mais voilà La manière de faire Est toujours la même Mais c'est juste mon opinion Donc on arrive Dans cette grande pièce immersive C'est un grand pan de mur Où on a les oeuvres de Mucha Qui sont en train de passer En vidéo Donc avec plein de trucs Qui passent en tous les coins C'est super joli Je ne remets pas ça en cause C'est super joli On attend quelques petits trucs Parce qu'il y a des textes Qui sont écrits Qui s'affichent Sur quelques secondes Qui ensuite s'effacent Etc Donc si on a envie de lire On lit Si on n'a pas envie de lire On regarde ce qui se passe Sur l'écran Donc on voit Les oeuvres qui bougent Donc c'est très intéressant L'avantage C'est qu'on n'a pas La nuque Qui est en train de se casser On est couché au sol Sur des matelas Sur des gros coussins Ça sonne plutôt bien Pour une première pièce Et puis On reste une bonne demi-heure Quand même là-dedans Ensuite On va dans un petit couloir On a la chronologie De Mucha Donc sa vie Du début à la fin On a sur des Des tablettes Sur le côté Droit du mur Trois passages De la vidéo Qu'on vient de voir Si jamais Ça nous a saoulés D'être dans la pièce immersive On passe à côté Et puis on regarde Des petits détails On continue Et on va se retrouver Dans des escaliers On monte On va dans une autre pièce Là aussi Qui est immersive Donc il y a des escaliers Mais sur ces escaliers On a un grand écran aussi Enfin du moins Une projection Là on a Sarah Bernard Qui est là La fameuse actrice Dont je vous ai parlé Je vous ai parlé tout à l'heure Donc c'est juste un personnage Comme ça Qui bouge Qui est en habit Qui est en train de faire Sa scène de théâtre Avec tout le décor Derrière de Mucha Donc un décor d'affiche Pas le décor de la pièce de théâtre Donc ça on se dit Bah pourquoi pas Mais là par contre On apprend absolument rien Vraiment c'est juste Beau à voir Mais on apprend rien Et derrière ça On a un pan de mur Avec trois tablettes Pour illustrer notre Mucha C'est à dire qu'on va illustrer L'affiche qu'on veut Et on se l'envoie par mail On a envie de dire Ça passe bien pour les enfants Puis en fait Ça passe très bien Pour les adultes aussi Parce que c'était un mercredi après-midi Il n'y avait aucun mini grumeau Dans la pièce Il n'y avait que des adultes Et il y a quelqu'un qui Ah oui Parce qu'il n'y avait pas de couleur de peau Qu'on pouvait mettre Sur les femmes des affiches On pouvait créer De la main de Mucha Donc du coup J'ai un couple à côté de moi Qui ont fait une nana Avec la peau bleue Et c'était Oh regarde J'ai un Mucha Dev Plucky Voilà C'était rigolo Ensuite on a une pièce Qui se voudrait immersive D'atelier de Mucha En fait Ce sont deux grandes Deux ou trois grandes photographies Qui sont imprimées Sur les murs Avec un petit texte Qui te dit Bah voilà On est dans un atelier Imaginez l'odeur De telle huile Telle peinture Enfin voilà Pourquoi pas Très bien Et encore une fois Une vidéo Et là ça m'a tellement gavée Que parce que j'en pouvais plus Des vidéos J'en avais déjà regardé beaucoup Je suis passée Voilà Donc je ne sais pas De quoi parle cette vidéo Elle est très rapide C'est tout ce que je sais Ce que je sais aussi C'est qu'il n'y avait personne Dans cette pièce Il y avait du monde ailleurs Mais pas dans cette pièce C'est vrai qu'elle est un petit peu Sur le côté Si on ne fait pas gaffe On ne la voit pas Et ensuite vient la dernière La dernière grande pièce Où on est Qui est en fait Une sorte de mézamine À la pièce La toute première pièce immersive Où on a des grandes affiches De Musha En fait vous imaginez Des toiles C'est du tissu Qui est vendu Mais il n'y a pas que du Musha Il y a toutes les inspirations Des autres artistes À partir de Musha Donc on a des mangas On a des comics On a plein de trucs En fait dans ce genre là Donc c'est super intéressant Parce qu'on parle de Voilà De cette inspiration Que Musha a donnée Pour de l'autre artiste Mais ça s'arrête là Et en fait Quand on se dit Qu'on va voir une expo Musha Moi je m'attendais quand même À avoir des originaux Et pas du tout Et en fait c'est assez petit Si je n'avais pas mis Autant de temps À regarder la vidéo De la pièce immersive Parce que franchement Les gens Ils ne restent pas Une demi-heure Enfin Il y en a qui vont peut-être Rester une demi-heure Mais j'ai vu quand même Beaucoup de personnes tourner Donc qui n'ont pas regardé La vidéo entière Si je n'étais pas restée Sur mon téléphone À prendre pas mal de vidéos Pour mon compte Instagram De la multhistoire de l'art Et à envoyer 12 000 messages À ma frangine Qui adore Musha Je pense que je serais partie Beaucoup plus vite que ça Et pourtant je suis vraiment Une petite fourmi Dans les musées C'est à dire que je mets Vraiment énormément de temps À faire des trucs Donc voilà C'est quand même petit Il n'y a aucun original On est vraiment sur du tout numérique C'est un grand nom Qui te donne envie de venir Et qui finalement Mathieu Orsard Bon T'es quand même content Parce que Moi j'étais contente Parce que c'était le premier jour Sur Paris Et je me disais Ça c'est le début D'une grande histoire D'aventure culturelle Yes ! Voilà J'étais un peu motivée Mais du coup T'es un peu fin Et tu dis C'est pas juste C'est pas juste Parce que c'était Que du numérique Et étant médiatrice culturelle C'est sympa le numérique Mais pas du tout numérique Bon voilà Donc je voulais savoir Ce que vous en pensez C'était un peu long Comme description Je suis désolée Non t'inquiète De tout Donc voilà J'aimerais bien savoir Ce que vous en pensiez Sachant aussi que Ramsès de l'exposition La Villette A été A eu une sacrée claque De la part du journal des arts Qui est pas allée de main morte Mais en même temps D'après ce que j'ai pu comprendre La muséographie est catastrophique Les gens se bousculent Tu peux pas voir grand chose en fait Et tu dois te dépêcher Parce que sinon T'as beaucoup d'arrivées de personnes Tu dois consommer ta culture Et non pas profiter En tant que visiteur Mais plutôt être un touriste Aguerri 10 minutes chrono Et c'est parti Bon il y aurait tout un sujet A faire Sur les prix pratiqués Et sur le côté Un peu effectivement Consumériste Fast food De l'expo Ramsès 2 Donc juste sur Mucha De ce que t'as l'air t'en dire Alors à la fois Ça a l'air d'être Vraiment très sympa Comme expo Sur tous les dispositifs Qui sont mis en place Et en même temps Moi le fait Qu'il n'y ait pas d'originaux Je trouve ça Vraiment 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 dommage Je suis d'accord Je partage ton avis Parce que Tu t'attends À avoir Au moins le trait Le crayon De Mucha Te dire Bah voilà Il y a l'atelier d'artiste Peut-être qu'il y a ses crayons Peut-être qu'il y a ses peintures Bah non Il n'y a rien Tu peux vraiment Rien te mettre sous la dent C'est que du numérique Et tu te prends que des pixels Et c'est dommage C'est ça Et alors autant Je ne suis pas contre Le numérique Dans les expos Nous-mêmes Où je travaille On utilise pas mal Ouais mais il y a Un certain pourcentage Voilà il y a un pourcentage Et surtout Moi un musée Ou une exposition Qui aurait la possibilité D'avoir des originaux Et qui ne les montrent pas Et qui se reposent Que sur les dispositifs interactifs Je trouve ça J'irais peut-être pas jusqu'à dire Contre-productif Mais je trouve ça vraiment Bah c'est vraiment Se couper De l'intérêt aussi Enfin tu comprends Ce que je veux dire C'est vraiment se couper D'une bonne part De ce qui fait l'intérêt D'aller voir une expo Donc là autant faire Une expo interactive Sur un site internet Oui c'est ça Au final A quoi ça sert finalement D'aller voir quelque chose Qui ne te montre pas Une forme de véracité Que tu aurais voulu voir De certaine manière Après je dis pas Ça a l'air vraiment Ça a l'air vraiment ludique Interactif Intéressant Ça il n'y a pas de problème Mais Après justement Tu vois Je me permets Si ça n'avait pas été cher Ça aurait été intéressant D'avoir ça Pour faire connaître l'artiste Aux yeux du grand public Sans forcément avoir à présenter Des originaux Mais là il y a un tel décalage Entre le prix que tu payes Et ce que tu décris de l'exposition Qui fait que tu te demandes bien Pourquoi l'exposition existe en fait A part surfer Comme tu le disais Sur un grand nom finalement D'une époque quoi Si ça avait été un prix bas T'aurais pu te dire Ok oui c'est normal C'est fait pour les scolaires Les gens qui ne connaissent pas On fait connaître Comme ça après La personne On cultive finalement la population Mais là t'as juste l'impression Que c'est fait pour Pour gagner de l'argent Après l'expo sur Ramsès 2 Je sais pas Je vous avoue que Si j'avais pu aller la voir Je pense que je travaillais la voir Je sais que mon père Elle est la voir Il a bien aimé Donc bon pourquoi pas Mais c'est vrai que oui C'est assez dommage Je suis quand même très critique Chaque fois que je vais dans une expo Je vais regarder la muséographie Je vais regarder la médiation La médiation écrite La médiation possiblement orale aussi Je vais être assez Dans mon pro Puisque je suis médiatrice culturelle Je suis peut-être pas Hyper objective non plus Non bien sûr Mais c'est important quand même Ouais voilà Théo est-ce que tu as Quelque chose Dans le sujet En fait non C'est juste que J'ai réalisé Que cet épisode sortait en juillet Et du coup Ça ne sert à rien Ce que je vais te dire Ce que tu vas dire tout à l'heure Ah du coup C'était le silence Au moment de réalisation Non mais si Ça sera anachronique Mais c'est pas grave C'est pas grave Si c'est anachronique Qui a été évoqué Les journées de l'archéologie Ah oui Qui arrivent la semaine prochaine Mais du coup Quand vous écouterez ça Ça fera un mois Je crois que Si elle voulait savoir C'est ton point de vue Sur ce qu'elle disait Il me semble Ah oui Moi je suis Tout à l'heure Je suis dépitée Alors Si mais tu pourras demander Ce qu'ils en ont pensé Des journées de l'archéologie Voilà Super Du coup vas-y Repose ta question Excuse-moi Non mais qu'est-ce que Tu en penses De ces blockbusters D'exposition Pas grand-chose Pas le mot de la fin Pas grand-chose Pas grand-chose Tu n'as pas d'avis Sur la question Alors je vais conclure Là-dessus Avec les paroles De Alors il s'appelle Frédéric Didier Qui est l'architecte en chef Des monuments historiques Ainsi que les paroles De Marie-Christine Labourdette Qui est la directrice Du château de Fontainebleau Que j'ai rencontré En fait La semaine dernière Au festival L'histoire de l'art A Fontainebleau C'était très intéressant Il y a eu un petit débat En fait entre eux Enfin c'était plus une table ronde Sur justement le sujet De visiteurs Ou tourisme Parce que En fait ces expositions-là Ces blockbusters d'expositions Ça te remet un petit peu Ça te remet un petit peu en place Pour savoir si tu visites Vraiment un lieu Si tu en fais ce que tu en veux Ou si tu es un touriste En disant Bah j'ai fait ce lieu-là Et c'est bon J'y retournerai pas Parce que je l'ai coché Coché sur ma liste Marie-Christine La Bourbette A dit Visiteurs Ou touristes Qui êtes-vous ? Et c'est effectivement La question que j'ai envie De poser à vous Et à tous les auditeurs Et auditrices Sachant que Ces blockbusters D'expositions Il y a aussi un but Et ce but est économique Et Frédéric Didier Disait effectivement Que la culture A aussi besoin D'une économie Et conclusion Et je sens que mon ton N'était pas assez bas Pour terminer Mais c'était la fin Pas grave La magie du montage La magie du montage Ouais voilà Donc visiteurs Touristes Qui d'où ? Bah Tout dépend Ça dépend Honnêtement C'est vrai que Quand je vais dans un endroit J'aime bien me dire Ok je vais faire ça 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 et ça et ça Et je pense que je dois avoir Un côté de touriste De consommation de culture Après Quand je visite un lieu Que j'aime vraiment bien J'ai envie de le faire Le faire bien quoi Ça va dépendre je pense De mon état d'esprit du moment Bah ça dépend de ça Ça dépend du temps Qu'on a aussi C'est ça Exactement Souvent on fait Les gros touristes Mais parce que Comme les trois quarts des gens On essaie d'optimiser Le temps qu'on passe quelque part Et du coup On va souvent aller voir Bah ce qui attire Le plus de monde Ce qui est le plus Voilà Alors je suis d'accord Mais d'un autre côté J'ai envie de rebondir dessus Est-ce que du coup Tu vas le faire vite Parce que voilà Tu sais que Dans deux heures Ça va fermer Ou je sais pas Mettons dans une demi-heure Ça va fermer Faut que tu te bouges De le faire Est-ce que tu vas te dire C'est bon je l'ai fait J'y retourne pas Ou est-ce que tu vas dire Je suis pas resté hyper longtemps J'ai pas fait du lieu Ce dont je voulais du lieu Je vais revenir Même si c'est pas maintenant Ça sera dans deux ans Cinq ans Trois mois Mais je vais revenir Et dans quel état d'esprit Tu vas être Après non Je suis plus dans le fait Où je vais revenir Ouais pareil J'en ai pas très compris L'année dernière J'ai été à Nîmes Avec ma copine On a pas fait le musée De la romanité Mais j'ai envie de retourner De pas couvrir ce musée En long, en large, en travers Et passer toute une journée S'il faut Voilà L'exemple que j'ai C'est le Louvre Personnellement Après bon J'étais étudiant à l'époque Donc c'était plus simple Mais quand j'allais sur Paris L'époque où j'étais étudiant Déjà c'était gratuit Et puis surtout J'y allais régulièrement Pour tout voir J'essayais de voir Les moindres au coin Donc ouais Oui il y a un peu de ça Donc l'attitude du visiteur Mais félicitations Très cher Oh Après tu vois par exemple Si je vais à l'étranger L'exemple que j'ai en tête C'est la NDA Je suis allée au Danemark C'est vrai que par contre J'étais là que une semaine Je savais que j'y retournerais Probablement pas Avant longtemps Voir jamais Donc j'ai eu plus une attitude De touriste Pour consommer un maximum de trucs Donc là on en revient Effectivement Tout dépend de Où tu es Ce que tu vas faire C'est ça Des projets aussi Mais en même temps Est-ce que tu as l'impression De cocher des cases En te disant C'est bon je l'ai fait J'y retournerai pas Bah écoute A dire vrai Pour être très très franc Et si jamais elle écoute Cet épisode Elle pourra mettre un commentaire Mais j'ai emmené Ma copine sous la neige Pour aller voir La Petite Sirène Parce que j'avais envie De cocher la case J'ai vu La Petite Sirène Et en plus C'était sous la neige Donc c'était encore plus classe Donc oui j'ai un côté Parfois impulsif Il faisait très froid Je regrette Mais pas vraiment non plus Je suis quand même content Tu auras donc une critique De ce film ? De La Petite Sirène Non de La Petite Sirène Pas le film La statue de La Petite Sirène Pardon Parce qu'à Copenhague Tu as la statue De la vraie Petite Sirène Et en fait Elle est dans un coin De la ville Au fin fond du trou du cul Elle fait un mètre Elle est au milieu de la mer Mais moi j'étais à 40 minutes Ou 45 minutes à pied Et en fait Quand on a commencé à y aller Il commençait à neiger Et au lieu d'aller se réfugier Dans un bar J'ai continué l'aventure Pour aller voir La Petite Sirène Parce que mon but C'était de voir La Petite Sirène Et voilà Non mais ça Encore ça va Je sais pas Tu la vois Je veux dire Tu la vois rapidement T'es pas obligé De rester 3 heures devant non plus Sauf si tu l'aimes beaucoup Ah non non Je l'ai vu J'ai pris en photo Et c'est ce que je dis C'est un côté un peu compulsif Je l'ai vu J'ai pris la photo Je me suis dit Cool on a vu la photo sur la neige Et puis j'ai vu Que ma copine était complètement Morte de froid Et qu'elle n'arrivait plus À l'unier de mots Et ce depuis un quart d'heure Et là je me suis dit Ah merde quand même Peut-être que j'ai abusé Elle était devenue Pas loin C'était pour la bonne cause Alors tout va C'est beau qu'elle t'ait suivie Malgré tout C'est beau qu'elle soit toujours là Ouais Qu'elle soit pas partie Merci beaucoup Merci à toi surtout De ta participation On a quelqu'un d'autre Qui veut participer Et dire quelque chose Mais peut-être que Ce sera un peu anachronique A moins si tu le souhaites Que j'essaye de greffer Un épisode qui sort Dans une semaine ou deux semaines Qu'as-tu à nous dire Théo Sur les journées archéologiques Ah mais tu veux quand même Que j'en parle Bah oui Je sais pas Qu'est-ce que tu avais à dire dessus Moi ça m'a fait Jusque voilà La semaine prochaine C'était les journées archéologiques Ah tu voulais juste dire ça Voilà c'est tout C'était pour faire un lien Avec ce qu'on a dit au début Mais bon ça ne sert à rien Donc c'était pour une heure et demie Parce que tu te dis Putain du coup ça va sortir le 10 juillet Allez aux journées de l'archéologie Sauf que ça sera le temps Voilà donc ça ne sert à rien Je préfère ne rien dire Et rester dans mon seum Je comprends Je comprends Désolé Si ce petit instant passé En notre compagnie vous a plu Et que vous avez envie D'en passer d'autres avec nous Et bien n'hésitez pas A vous abonner Mettre un petit pouce bleu Partager la vidéo Ou encore nous suivre Sur les réseaux sociaux Sachez que vous pouvez aussi Écouter cet épisode Dans son entièreté Et pour cela Vous n'avez qu'à vous rendre Dans la description de la vidéo Je vous dis à très bientôt Pour à nouveau Écouter un petit peu de tout Et surtout un petit peu de rien